... Alors comme chaque été, comme chaque année, c'est le casse-tête pour choisir son maillot et être au top sur la plage. Alors ceux qui nous plaisent ne sont pas forcément ceux qui nous vont. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein ? Donc du coup, vous allez nous donner quelques conseils pour adapter son maillot au body. Alors je voulais déjà vous donner les quatre grosses tendances en fait des maillots de cet été. Avec plaisir. En fonction des morphologies, ça je vous le ferai peut-être pour une prochaine fois parce que le temps est court, donc on va essayer de rester concentré. On va focaliser sur quatre grosses tendances pour ressembler à une sirène branchée. On commence tout de suite avec le grand gagnant de cet été, c'est le maillot une pièce. Regardez. C'est vrai. Alors ce qui pouvait être avant considéré comme mémère ou ringard, il y a quelques années, il a gagné ses lettres de noblesse. Et en plus, grâce à ces formes qui permettent aussi de donner un côté très élégant, voilà, on voit, ça permet de pouvoir structurer, on va dire, le body. C'est bien, voilà. C'est très, très beau. Il faut savoir quand même qu'il y a un maillot sur quatre qui est un maillot une pièce. Ce qui se vend actuellement, voilà. Donc là, on a un petit panel. Alors l'uni, bien évidemment, avec des couleurs bien flashies. L'imprimé, on choisit quand même un petit imprimé, sinon ça devient XXL et c'est pas très joli pour la silhouette. Et puis le bustier quand même est assez présent, que ce soit aussi bien en une pièce ou en deux pièces. Et le jeu d'attache, parfois un côté asymétrique, ça se croise, enfin bref. On passe à la vague rétro. Je peux dire ce que je reproche aux maillots mouillés juste avant ? Au maillot mouillé ? Au cours de maillot mouillé ? Non, maillot mouillé, c'est quand on sort de l'eau justement, on est tout le corps mouillé. Enfin, c'est long asséché. Alors, il y a un truc, vous pouvez le rouler aussi. Oui, on peut. Mais surtout, on ne bronze pas. Parfois, avec les deux pièces, on a aussi des salles démarcations quand même, je dois le dire. Donc, entre avoir un côté moins démarqué ou d'avoir le ventre un peu bronzé. Eh bien voilà, alors vous avez la vague rétro qui vous correspondra, donc on regarde ça. Un client d'œil. Aux années 50, vous avez deux styles. Soit le côté un peu plus structuré, gainant, emboîtant, façon taille haute comme on a vu dans la lingerie. Ou sinon un côté un peu plus foufoutant, un petit hommage à bébé. Non, là c'est un petit foufoutant plutôt ajouré. D'accord, c'est joli, c'est mignon. Oui, broderie anglaise, donc un volant qui féminise le tout. Je trouve ça plutôt joli. Et puis du coup, il rajoute des formes, quand on n'en a pas forcément assez. Attention aussi sur la petite culotte du bas et le petit volant. On passe aux imprimés. Alors là, deux types d'imprimés. Il y a le côté ethnique. Moi, j'ai pris le côté afro. Je trouve que ça est joli, j'aime beaucoup. Donc comme je dis, on évite les gros imprimés. Et le côté animalier à côté, reptile. La panthère fonctionne toujours, je vous l'ai dit. La tigresse de la plage est toujours présente sur les plages. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai bien aimé le côté une pièce avec un décolleté bien profond et tout. Je suis assez joli. Et après, le truc qui est intéressant et qui a aussi tendance, c'est le dépareiller. Alors le dépareiller, l'avantage, c'est que ça évite peut-être d'acheter un maillot. Donc on prend nos maillots que l'on a en stock et on dépareille. Mais il faut en avoir un d'uni au moins dans le lot, parce que sinon ça peut être un... Alors pas nécessairement. Alors soit là, on le voit, on a deux façons. Soit donc effectivement une pièce unie avec un imprimé, soit sinon un mix d'imprimés genre poids et fleurs. Ça, c'est une grosse tendance aussi. Ou animal et ethnique. Mais on évite de jouer deux mêmes imprimés. On va dire deux animaux, genre le reptile et la panthère. Ça n'existe pas. C'est très évident. Donc on oublie. Et puis ça permet aussi de pouvoir... Les marques l'ont compris aussi. Donc proposent aussi de les parier. Et ça permet de choisir un haut ou un bas en fonction de sa morphologie. Et en fonction de sa taille. Parfois on a un 85B et un 42 ou inversement. Donc voilà, ça vous a donné des grosses tendances. Merci. Et puis la prochaine fois, nous vous expliquerons en fonction du body. En fonction du corps. Merci Alex pour ces concepts.